salut c'est ben agri normandie j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc projet voilà vous voyez des montées vous allez voir des plans avant mais vous le verrez pas tout de suite avec sa carrosserie j'avais déjà démonté carrosserie tout ça avant de vous le faire voir donc voilà le bétaroy donc vous allez voir plein de roches de plusieurs journées tout ça parce que là je fais actuellement je fais ça le soir ou le week-end donc là c'est le soir lors soit après le travail donc ouais j'avance un peu tous les jours sur le tracteur et après c'est le week-end ou quoi donc voilà bon après j'ai d'autres choses aussi à faire les plaines et tout ça donc c'est pas évident mais voilà ça avance tranquillement mais après niveau pièces on est aussi embêté ce que pour avant il pourrait être déjà remonté mais bon voilà c'est pour ça je me presse pas non plus parce que j'ai pas les bagues de 2 points avant donc voilà alors je sais pas du tout combien de temps ça va durer la restauration parce que ce tracteur là je l'ai acheté début juillet 2023 parce que j'ai démonté tous les réservoirs aussi tout ça vous verrez un petit peu partie mais j'ai pas trop fait voir là je te souhaite pas encore remonter donc je vous le ferai voir démonté deux réservoirs de chaque côté un de chaque côté c'était complètement crassé ils avaient mis une pompe électrique pour pomper en fait le fioul donc comme les nouveaux quoi en fait du moins comme tm tout ça nous il y a des pompes électriques enfin bref que cela normalement c'est pompe par gravité voilà donc j'ai remis une pompette tout ça d'origine donc voilà il ya un petit peu de travail déjà de fait et ça avance après j'ai la cabine je sais pas moi le siège il voilà quoi c'est je m'impose c'est d'autre c'est pas d'origine parce que dans l'autre c'était possible j'avais dans l'autre j'avais celui-là d'origine mais était mieux mais là c'est vrai que voilà après j'ai encore quelques pièces j'ai pas la moquette d'origine et la moumoute au plafond elle est un peu cassée après bah c'est déjà ouvert donc j'ai regardé pour les fils tout ça aussi donc voilà il ya du boulot partout donc voilà l'ampleur des travaux donc là j'ai un alternateur à changer ce que ça c'est un ancien alternateur de voiture que je ne sais pas j'ai celui-là d'origine tout neuf donc voilà là globalement il va rien à voir qui change tout marche là j'ai l'arbre je l'ai je l'ai démonté parce qu'en fait donc il vient là se boulonner ici donc tout ça j'ai laissé le boulon parce qu'ils peuvent pas se retirer avec ça et là il ya ça rentre du coup les canures sont usées donc changer tout ça là gratter un peu mais après on va passer un petit coup de karcher là il ya le bidon de le réservoir additionnel les tuyaux passent dessous ils vont rejoindre l'autre principal voilà là c'est l'endroit qui est la batterie mais on voit aussi la caisse tout ça il ya du boulot à refaire en boîte à batterie filtration tout ça c'est neuf déjà rechangé une vidange moteur à faire toutes les vidanges voilà voilà un petit peu bras je vais démonter les bras tout ça c'est après toute façon je vais tout repeindre donc tracteur qui est équipé de trois distributeurs voilà un vérin voilà d'origine il n'y en avait qu'un les ailes ont été démontées alors cela a été plié cela a été bonne après forcément ils sont tous la maladie ils pourrissent à cet endroit là à être refait donc là la place de du vrai réservoir normal il va jusqu'à là bas quoi donc là faut balaille du coup il tourne avec un bidon et parce que j'étais lavé aussi était complètement plat l'enclage encore du nettoyage à faire pour remettre le bidon tout ça voilà il ya encore un petit peu de boulot surtout nettoyage aussi là globalement par là il y aura pas de normalement de gros travaux à prévoir un bon lavage et voilà quoi en peinture donc là bas j'ai profité aussi de l'occasion que la roue soit partie parce qu'en fait j'étais obligé de retirer la roue pour retirer le réservoir là en additionnel en plastique et puis le couper le marche pied qui était fixé là que de son genormais j'en ai deux trouvés deux donc à remettre je vais refaire d'abord là le frein à main c'était tout cassé ce qu'il y avait une adaptation d'un frein de comme une voiture donc moi je remets à l'origine c'est fait un petit peu puriste donc voilà j'ai j'avais acheté un complet complet mais en fait je veux pas démonter je vais juste en retirer les deux pièces donc ça vient d'un 14 sont rouges et voilà même les ailes aussi alors celle là je sais pas je pense que ça va je vais remettre celle de palestine quoi en fait celle que j'ai acheté donc ça vient aussi d'un 14 sont rouges et blanc voilà tu peux globalement les travaux alternateur a changé la pompe injection a été changé mais ça c'est pas si vieux que ça mais ça déjà un petit peu je sais pas depuis quand mais moi je l'achetais comme ça voilà donc tout d'abord j'ai retiré l'arbre qui vient de là jusqu'à là on voit bien ce qu'il ya plus de réservoir jusqu'à là la boîte de sortie boîte de transfert parce que là j'ai un réservoir additionnel donc là j'ai aussi une boîte à batterie tout ça j'ai tout démonté voilà pour refaire là j'ai démonté l'arbre tout simplement ce qu'en fait j'ai soulevé et j'ai vu je sais pas si on peut voir il ya du jeu dans le point avant donc j'ai retiré le porte masse là je l'ai mis sur cal on voit l'axe alors je sais pas si on va pouvoir voir là bas au goût voilà j'ai retiré une vis pointeau qui tenait par au dessus de par là voilà et maintenant il n'y a plus qu'à sortir l'axe et puis après voilà faire descendre le pont donc voilà titi il est bien déshabillé donc là je viens de défaire les deux tuyaux pour le vérin qu'ils étaient fixés là là j'ai démonté de direct de la pompe hydraulique là tout ce gros raccord là il démonté je l'ai remis parce que ça fuyez j'ai démonté la plaque qui était là pour protéger la tiens là avec le avec le berceau et du coup là je vais savoir alors je sais pas si vous l'axe il va sortir de par là je vais savoir le pousser et voir ce que ça donne après je vais voir si je leur retire pas à voir en allant donc voilà bon du coup l'axe arrive j'arrive à le repousser de par derrière donc là j'ai préparé aussi mes goujons tout est retiré du moins il n'y a plus que deux deux qui tiennent en bas en haut donc voilà donc là j'ai démonté comme je disais pour retaper par derrière les tuyaux du coup là j'ai plus qu'à stabiliser mieux le tracteur là en dessous le bas moteur et après relever et de retirer les roues et je baie je rebaisse le pont et voilà c'est parti donc voilà l'axe est sorti du berceau donc il était là je vous faire voir une fois sorti donc là le pont il tient plus j'ai même relevé un peu le tracteur donc on voit bien là je sais pas si on peut voir bien mais moi je le vois bien donc là j'ai calé comme je pouvais le tracteur donc il y a deux souchés plus l'autre côté il y a un cric comme ça je le lève un peu là j'ai mon cric là après je vais le redescendre pour retirer le pont voilà que les palettes là j'ai encore les roues à retirer avant bon ils tiennent plus qu'avec deux goujons ils sont juste là en présence donc voilà l'axe donc là la vis pointe au qu'il tient qui est vissé là au dessus et voilà l'axe il est dans un bon état moi je pense qu'il y aura juste à faire les bagues du pont avant et voilà après à voir mais bon là il y a une petite petite bosse mais il n'y a rien de méchant c'est le même endroit par là aussi alors voir peut-être sinon je changerais l'axe voilà il fait à peu près 40 centimètres de longueur pour se rendre compte donc là j'ai ouvert le bouchon de vidange je vais faire la vidange je vais voir ce qui reste comme hule bah j'en profite vu qu'il est démonté et de façon je vais dévisser tous les petits boulons là pour après sortir et là on m'a dit il y a un genre de cercles pas de cercles ouais de serre clips et comme ça après je peux sortir parce que là j'ai tout déboulonné pour sortir mon art pour changer mon joint de spi c'est ça qu'on m'a dit donc après je vais voir j'ai pas encore essayé donc voilà donc là on n'est pas embêté par la roue pour faire la vidange et ben bon l'huile est pas top top on voit pas trop bien on voit qu'elle est belle mais pas si belle que ça donc voilà vous allez voir aussi avant qu'il avait encore son pont avant tout ça et voilà il y a du boulot là j'ai pété un peu là pour refaire toutes les plaques démonter les ailes parce que ces ailes étaient cassées surtout celle là voilà il y a du boulot c'est sûr qu'il est pas folichon comme ça bon donc là vu que j'avais rien pour poser mon téléphone pour filmer je vous ai pas fait voir le démontage mais alors du coup ce qui va là parce qu'en fait j'ai le joint spi a changé qui est là donc l'arbre d'abord qui est là donc par là il va dans le dans le pont et celui-là il ressort après nous avons ça la pièce qui est comme ça donc le réducteur le réducteur j'ai démonté ça c'est la face avant en fait du réducteur et avant j'ai démonté belle le cerclipse et le petit pignon voilà pour se retrouver à démonter ça en même temps j'ai fait vidange et je vais pas penser à refaire avant parce que j'avais déjà vidangé réducteur de chaque côté et voilà donc là c'est le petit arbre il est presque autant de chaque côté il va de là à là donc il n'y a pas loin que l'autre il fait de ça à ça donc voilà un petit peu de boulot donc celui-là qui fuit l'autre je vais voir mais c'est un petit peu gras mais c'est le la graisse après je sais pas il ya un petit peu de jeu quand même dans les croisillons donc je vais voir peut-être les changer je sais pas je vais voir ça j'ai pour quoi regarder plus que ça j'ai pour quoi gratter c'est tout frais sorti donc voilà je fais le deuxième pour sortir aussi parce que on voit pas bien parce qu'il ya du jeu dans les croisillons que j'ai changé je pense les croisillons parce que voilà repartir sur une bonne base et regarder un peu les joints donc voilà faut démonter toutes les vis donc là il ya des un peu genre de cannabis pour faire des cales il y en a quatre un deux trois quatre pour faire le calage et voilà toutes les vis il y en a un paquet à démonter voilà donc bah voilà après vous allez voir au fur et à mesure la suite alors je sais pas dans combien de temps je ressortirai une autre vidéo en fait voilà c'est selon comment ça va avancer voilà donc là je voulais en faire une même si ça va ça va pas être dans quel sens ça va se dérouler mais enfin voilà pour faire plusieurs étapes après je sais pas si je vais avoir des vidéos de plein ou quoi entre deux parce que voilà je refais un peu plus de vidéos quand même cette année essayé donc c'est sûr c'est pas évident et voilà la mécanique mais bon après vous refaire voir comment changer tout ça aussi voilà un petit peu donc bah c'était ben agri normandie j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'était le cas partager liker et abonnez vous ça fait toujours plaisir et à la prochaine pour la suite des travaux